Le film est-ce que vous avez fait la réponse ? Je présente dans ce petit film que nous diffusons là, une réponse à des questions qui m'ont été adressées à la fois par Patrick Bourgne, le professeur de l'UIT de Moulin, et un adhérent d'Ars Industrialis, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, qui m'a envoyé un mail sous le nom de SIV4, qui est informaticien, semble-t-il, qui suit ce cours en ligne, qui m'a posé des questions intéressantes, avec lesquelles j'ai eu quelques échanges par mail. Patrick Bourgne et lui, ayant proposé des schématisations du deuxième cours ou du troisième cours. Je crois que ça concerne le deuxième et le troisième cours. Et les questions qu'il pose sont assez complexes. Je n'ai pas voulu répondre pour le moment par un schéma, parce que je pense que c'est trop tôt. Mais en revanche, je me suis dit que c'était une occasion de faire un intercours, et en quelque sorte de m'en servir pour, entre les deux cours très éloignés que nous avons eus, entre le troisième cours qui a eu lieu en octobre, et le quatrième qui aura lieu le 14 novembre, je proposais d'envoyer ça pour que ceux qui suivent ce cours se rafraîchissent un petit peu la mémoire, par cette occasion. Et j'ai donc pris la décision d'y répondre. Je l'ai fait comme ça m'arrive souvent, sur mon vélo, avec un magnétophone, où je me suis enregistré en pédalant, comme vous verrez que parfois je suis un peu essoufflé. Et puis ensuite, j'ai monté sur cet enregistrement des images. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps, et donc je n'ai pas, l'enregistrement audio complet fait 50 minutes, je n'ai fait un montage avec des images que sur 25 minutes, pas tout à fait. Donc ce que je diffuse là maintenant, c'est les 25 premières minutes avec des images, et ensuite l'enregistrement audio sans images. Voilà, et bien, bon courage pour suivre tout cela. Je voudrais dire une chose, c'est que l'intérêt de cette façon de faire, notamment avec les images, c'est qu'on peut faire des arrêts sur images, éventuellement regarder les images, justement, qui sont parfois des textes aussi, lire les textes, ou aussi faire un arrêt sur images ou un arrêt sur son en iPod, par exemple, pour réfléchir à ce qu'on vient d'écouter, et puis rappuyer. Et donc, la différence avec un cours, on suit tout en direct, et on ne peut pas arrêter le prof toutes les trois minutes, c'est que là on peut l'arrêter, parce que c'est un prof un peu virtuel, et donc écouter à son rythme, c'est un petit peu l'intérêt aussi de faire ce genre de choses. Nous pensons dans la langue, c'est ce que dit Socrate, c'est ce que dit Socrate et Platon. Et bien Aristote, nous pensons dans la langue, et c'est pourquoi penser, dit Aristote, dit Platon, plutôt, c'est dialoguer avec soi-même. Nous savons tous, si humbles que nous puissions être, que lorsque nous pensons, lorsque nous pensons, lorsque nous ruminons, même, comme on dit parfois, ou dans un langage familier contemporain, lorsque nous barjotons, parce que penser, ça peut consister à se raconter des histoires, et parfois de des mauvaises histoires, voire broyer du noir. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces situations, y compris lorsque nous pensons géométriquement, par exemple, que nous raisonnons géométriquement, parce que, éventuellement, on nous l'a demandé, on nous a demandé de résoudre un exercice de géométrie, par exemple, problème de géométrie. Eh bien, dans tous les cas, nous pensons dans la langue. Même si, même si, parfois, nous pensons aussi en manipulant des chiffres et des figures dans notre esprit. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, même si nous manipulons des chiffres, comme lorsque nous calculons ou résolvons des équations, des chiffres ou des inconnus, des conventions, mathématiques en tout cas, des représentations mathématiques, ce qu'on appelle des symboles mathématiques. Dans tous les cas, nous manipulons des symboles. Voilà où je vais en venir, voilà ce que je vais dire. Et le principal milieu symbolique dans lequel nous tous nous vivons, c'est le langage, la langue. Nous pensons dans la langue. et en particulier dans le dialogue. Nous pensons d'abord avec les autres, dit Platon, dit Socrate, Platon, et ensuite nous intériorisons cette situation dialogique, ce de dialogue, et nous nous mettons à dialoguer avec nous-mêmes. Bon, Le problème, c'est que si c'était simplement une fois qu'on a dit ça, si on avait tout dit, eh bien, on serait confronté au problème que chaque individu qui parle une langue, je veux dire, chaque individu qui parle par exemple la langue française, l'autre dans la langue anglaise, etc., ou bien celui qui parle dans le français Berichon et celui qui parle dans le français Ch'timi, etc., pense différemment d'un autre et même non seulement différemment, mais tout autrement de cet autre que cet autre. Et que donc la pensée ne peut pas être universelle et donc elle ne peut pas être vraie. Ça nous conduirait à devoir acter du fait que la vérité est inaccessible, qu'il n'y a pas de vérité, que la vérité est en fait un leurre, une illusion, et que donc tout se vaut et qu'on peut dire tout ce qu'on veut finalement. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de critères de choix entre les possibilités de dire des choses et les impossibilités d'en dire d'autres. À ce moment-là, tout le monde peut dire n'importe quoi. Par exemple, les camps de concentration sont une invention du lobby sioniste. Ou bien la Terre n'est pas ronde, elle est plate et ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais le Soleil qui tourne autour de la Terre. Nous dirions par exemple que Kepler et Copernic qui le précéda et Galilée sont des menteurs comme Giordano Bruno qui sera brûlé à Rome sur une place brûlée vif par l'Église le 17 février 1600. Ou encore que Darwin imposant que nous n'avons pas été créés d'un coup mais que nous sommes le fruit d'un processus d'évolution dit n'importe quoi. C'est ce que prétendent pas mal de gens aujourd'hui aux Etats-Unis. Etc. Vous voyez où je veux en venir, ça s'appelle le relativisme et ce que celui-ci engendre toujours aussi, à savoir le dogmatisme. Et ça consiste à dire que finalement il n'y a pas aucune science qui peut être distinguée d'une simple opinion. C'est pour cette raison que ce que nous avons examiné dans les deux cours précédents sous le thème de la catégorisation, de la métacatégorisation et de l'idéalisation ne peut pas être réduite, cela ne peut pas être réduit à une simple question de grammaire ou de théorie du langage. Ou, pour le dire autrement, le monde ne se réduit pas au langage. Réduire le monde au langage, c'est une tendance qui existe dans la philosophie. Il y a une période, en particulier, à l'ère médiévale, qui développe énormément cette question, cette tendance. en tout cas, Platon lui pose qu'il ne faut pas confondre la chose avec le mot et qu'au-delà des mots, il y a des choses. Autrement dit, c'est les philosophes commençant de la Grèce ancienne, il y a en effet un privilège du langage, c'est par le langage et dans le langage que l'on pense, mais les objets de la pensée ne sont pas des objets linguistiques. Ils ne sont pas des objets linguistiques pour autant, pas seulement des objets linguistiques. Le langage est ce qui donne accès aux objets de la pensée. Les Grecs ne disent pas des objets. Précisément parce que le concept d'objet vient de Descartes, c'est un concept très récent dans l'histoire de la philosophie, quelques siècles. Pour les Grecs, il y a les choses d'un pragmatin et surtout il y a ce que les choses de la pensée qui sont pour Platon les idées. Et l'idée n'est pas simplement une catégorie linguistique pour Platon. C'est au-delà. Pourquoi est-ce que quant à moi j'insiste sur la question de la catégorisation et de ce que j'appelle la métacatégorisation ? Eh bien, c'est parce que un des objectifs de ce cours c'est de montrer que si Platon condamne la pratique que les sophistes ont de l'écriture en disant que la façon dont ils font dont ils utilisent l'écriture pour manipuler l'esprit des jeunes athéniens en fait empêche ces jeunes athéniens de penser par eux-mêmes et que l'écriture de ce fait dénature la pratique du langage en même temps moi je pose que l'écriture du langage est la condition de ce mode de pensée qu'est la pensée apodictique la pensée géométrique c'est aussi la condition de cette procédure contradictoire d'établissement d'une vérité juridique et factuelle dans la mise en oeuvre des tribunaux grecs et du droit public c'est la condition de la délibération publique des citoyens de ce qu'on appelle la politéia de la vie politique républicaine ou démocratique etc etc et que ça c'est une question qui n'est pas résolue ni chez Platon ni d'ailleurs dans aucune théorie philosophique jusqu'à nos jours à mon avis du coup ce que j'essaye de montrer c'est que la condition pour pouvoir passer de ce que Husserl appelle l'idéation c'est à dire la tendance que tout individu qui parle a spontanément à projeter un objet idéal par exemple dans une dizaine de rouges qui sont sur ma palette de peintre je vois le rouge je sais qu'ils sont reliés par quelque chose qui est le rouge et ce rouge là il n'existe pas c'est une tendance que n'importe qui a n'importe quel individu qui parle et qui perçoit avec des yeux qui n'est pas aveugle connaissent là mais Husserl on peut passer à autre chose qui est l'idéalisation c'est à dire la capacité à appréhender le rouge qui n'existe pas en tant que tel et à le penser je dis le rouge mais ça peut être la justice ça peut être toutes sortes d'autres objets idéaux par exemple le point géométrique par exemple l'idée de la justice ou l'idée de la vertu Platon fait dire à Socrate qu'en effet on peut accéder à l'idée de la vertu au-delà de l'expérience de telle ou telle façon d'être qu'on appelle être vertueux courageux travailleur fidèle tempéré enfin etc etc et on peut se mettre à parler de la vertu elle-même et à contempler dans son idée dans sa pensée la vertu en tant que telle la vertu telle qu'elle est l'unité de toutes ses possibilités de la vertu ça cette possibilité de passer de l'idéation à l'idéalisation je pose qu'elle n'est effectivement possible effectivement réelle verkle qu'on dirait en allemand que quand on est capable de produire des métacatégorisations c'est-à-dire d'écrire un langage sur le langage qu'elle n'est possible qu'à la condition d'une forme du langage qui est le langage écrit et qui permet de produire des métacatégories qu'est-ce que sont ces métacatégories et bien ce sont des catégories d'un métalangage par exemple un grammairien qui va tenter d'établir la grammaire du français et qui en réalité dans cette grammaire du français va découvrir toutes sortes de variations idiomatiques des façons de parler chez les français d'une part et d'autre part différentes catégories qu'on appelle en grammaire morphématiques par exemple un, une, le, la ces catégories-là celles qu'on avait examinées autrefois par exemple l'article défini appartiennent plus généralement à la catégorie de l'article à la métacatégorie de l'article l'article qui n'est ni défini ni indéfini c'est évidemment la métacatégorie de l'article défini et de l'article indéfini pourquoi est-ce que je dis que c'est une métacatégorie ? parce qu'on ne la trouve pas en usage dans le langage lui-même on ne la trouve en usage que dans le métalangage du grammairien qui parle du langage autrement dit que dans une forme de réflexivité du langage mais si je pose que la possibilité de faire ce type d'opération métalinguistique qui passe par l'écriture et la condition d'accès à une idéalité je ne réduis pas pour autant je ne considère pas pour autant que les idées au sens de Platon ou les idéalités au sens de Lusseur sont simplement de métacatégories et ici j'ai par ailleurs introduit dans le coup précédent les questions kantiennes la question de la protocatégorie qui est que constitue ce que Kant appelle les tables la table des catégories de ce qu'il considère être les catégories élémentaires que en quelque sorte l'esprit est et qu'il n'acquiert pas qui sont les conditions d'acquisition par exemple d'une capacité à catégoriser dans le langage ce sont les concepts purs de l'entendement tels qu'ils sont basés sur la table des catégories et dont Heusserl dont Kant pose que ce sont des règles a priori des règles qui s'appliquent nécessairement à la pensée quelle que soit la forme de cette pensée d'ailleurs qu'elle passe par le linguistique ou pas alors si nous nous résumons maintenant il faut distinguer quatre niveaux ou trois trois selon que au moins trois quand on est Platon Aristote quatre quand on est chez Kant premièrement le niveau la catégorisation par le langage que nous produisons tous spontanément lorsque par exemple on est dit voilà il y a là des légumes que nous avons ramassés au jardin rassemble-les range-les et bien on va séparer les carottes les navets et les poireaux et les vommes de terre et on va dire que sous le genre légumes qui est typiquement une occurrence du processus d'idéation dont parle Husserl c'est pas du tout la même chose par exemple que la catégorie très abstraite de la relation ou de la qualité chez Kant bien entendu ou de la causalité il y a des espèces de légumes qui sont les carottes les poireaux les navets les pommes de terre on sera d'ailleurs embêté si on y ajoute des tomates et des haricots verts et on se demandera on se demandera tout à coup mais est-ce qu'un légume on se demandera si la tomate par exemple et d'autres d'autres végétaux de ce type ne sont pas plutôt des fruits comme les pommes les poires etc on se dira que finalement ce qui fait qu'un fruit est un fruit c'est qu'il est issu d'une fleur et on se dira que le poireau ou le navet ne sont pas issus de la fleur ils sont la plante pour le poireau dans sa totalité et la racine pour le navet qu'est-ce donc qu'un légume il y a toujours des problèmes de catégorisation assez compliqués mais spontanément en tout cas si vous rentrez du jardin de votre père de votre grand-père et qu'il vous demande de ranger ces légumes vous allez évidemment je suppose séparer les carottes des poireaux des pommes de terre et des navets et vous n'y mettez pas de fruits parce que le langage distingue les fruits et les légumes cela dit le langage a l'histoire et si vous penchez sur l'étymologie du mot légume sur son histoire disons par exemple en disant le dictionnaire est rigolé la langue française vous apercevrez que ce mot a changé dans son sens au fil des siècles en passant du latin au français notamment et vous apercevrez donc que la catégorisation linguistique est prise dans un processus évolutif une transformation comme celle dont nous parlions auparavant à propos de nous-mêmes en train d'apprendre nous nous transformons le langage se transforme le monde se transforme tout cela ce sont des processus d'individuation et cependant face au panier de légumes que votre père ou votre grand-père vous a demandé de ranger vous y mettrez les tomates finalement parce que finalement qu'est-ce qu'un légume la définition que l'on donne c'est que c'est la partie comestible d'une plante potagère c'est-à-dire c'est ce qui sert à faire la soupe ça c'est une opération de catégorisation que n'importe qui fait spontanément même les animaux disons dit-on font cela parfois dans certaines conditions sujet que je ne veux pas aborder maintenant cela étant cette opération spontanée si vous voulez subitement la faire passer au niveau réflexif vous allez être confronté précisément à la question que je soulevais tout à l'heure est-ce qu'une tomate est un légume est-ce qu'un haricot vert est un légume qu'est-ce qu'un légume est-ce que même le mot de légume est un mot rigoureux pour qualifier les végétaux vous allez vous mettre à faire de la botanique un des grands un des grands terriciens de la botanique qui s'appelle l'inné a établi d'une certaine manière les bases de la botanique parce qu'il a défini des règles de ce qu'on appelle la taxonomie la taxonomie c'est la science de la classification vous voyez bien que là tout à coup on passe au-delà de la catégoralisation que spontanément on opère à la fois avec le langage et avec les yeux et les mains quand on range des légumes ce qui fait évidemment qu'on va avoir tendance à mettre les carottes ensemble c'est d'abord qu'elles se ressemblent en tant que chose et c'est aussi le fait qu'elles ont le même nom et si elles ont le même nom c'est aussi parce qu'elles se ressemblent il y a évidemment dans les structures du langage des des homothésies des parallélismes avec les structures du monde lui-même maintenant si on veut dépasser le simple stade de ces données spontanées qui font que oui les carottes se ressemblent que oui les haricots verts ça se fait cuire comme les carottes on ne les mange pas crues on croit qu'on puisse manger des carottes crues d'ailleurs mais qui fait qu'en général on fait cuire les légumes mais pas les fruits même si on fait aussi des compotes y compris des compotes de tomates si on veut passer au-delà de ces données spontanées des pratiques sociales en réalité qui font que l'on reconnaît dans les tomates et les légumes et les haricots verts des légumes et bien on se met à faire de la botanique et à ce moment-là à avoir des pratiques théoriques scientifiques réflexives qui ne sont plus réductibles à la seule catégorisation spontanée on se met à faire du métalangage et ce métalangage c'est celui de la science botanique bien bien c'est 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 c'est